Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est l'acteur préféré des Français. Et oui absolument, bonjour Omar Sy. Bonjour. Merci d'être avec nous en matinale. Ça fait plaisir. J'ai envie de dire enfin, enfin, jusqu'à maintenant, quand vous venez sur Inter, vous allez chez Nagui, tout le temps, il est plus sympa que nous ? C'est pas ça, mais une petite histoire avec Nagui, quoi. Mais non, mais c'est déjà, c'est un peu plus tard Nagui. Parce que c'est un peu, c'est aussi l'avantage. Et il est plus sympa. Non, pas forcément. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous nous confirmez que la suite de la série Lupin, succès monstre de l'année sur Netflix, sera finalement diffusée beaucoup plus tôt que prévu. Les cinq derniers épisodes de la saison 1 devaient être diffusés à la fin de cette année. Finalement, ils seront sur la plateforme dès le 11 juin. Pourquoi la pression des fans était trop grande ? Vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'à la fin de l'année ? Non, c'est parce qu'en fait, on avait prévu ça, mais on a fait genre, c'était à la fin de l'année pour faire la surprise. Je dis tout sur France Inter. J'ai toujours envie de te dire. Non, non, mais c'est... Ah, donc tout été, c'est de la manipulation de couleur. C'est de la manipulation, on est dans une époque de manipulation. C'est que ça qui se passe. Il faut dire que Lupin, cette adaptation de l'œuvre de Maurice Leblanc, c'est la grande surprise de l'année. La série a été vue par 70 millions de foyers seulement 28 jours après sa sortie. C'est un carton comparable à The Crown. C'est aussi la première série française à entrer dans le top 5 des séries mondiales. Ça a aussi boosté les ventes de livres. La nouvelle édition de Lupin, un gentleman cambrioleur, s'est placée en tête des ventes jeunesse pendant 10 semaines. Bref, comment vous expliquez ce succès incroyable ? Pourquoi les aventures d'Arsène Lupin ont tellement passionné en 2021 ? En France, d'accord, mais dans le monde entier ? C'est difficile à expliquer ces choses-là. C'est très difficile à expliquer. Et d'ailleurs, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Louis Leterrier, le metteur en scène, Georges Ké, l'auteur, et toutes les équipes Netflix, Gaumont, on a beaucoup réfléchi à pourquoi on ferait, nous, Lupin, aujourd'hui, avec toutes les adaptations qui existent, tout ce qui a déjà été fait sur Lupin. Pourquoi, aujourd'hui, on devrait raconter Lupin ? Qu'est-ce qu'il peut avoir de spécial ? Donc, on a beaucoup réfléchi à tout ça. Qu'est-ce qu'il a de moderne, à votre avis ? Il a de moderne, déjà, qu'il est noir, je crois, aussi, le fait qu'il soit incarné par quelqu'un comme moi, un Français d'origine, on va dire, sénégalaise. Donc, ça raconte autre chose. Ça raconte... En fait, quand on lit les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, moi, je me dis que ce que Maurice Leblanc raconte, c'est sa vision du Français idéal pour lui, sa vision fantasmée de c'est quoi un Français pour lui. Donc, c'est Arsène Lupin qu'il a raconté, un peu anarchiste, hyper léger, grand séducteur, voleur, mais avec ce panache... Avec classe, chic, élégant, malin. Son petit goût pour le champagne et tout ça. Toutes ces choses-là, à mon avis, sont sa vision du Français idéal. Et c'est vous, ça ? Non, moi, le Hassan Job, en tout cas celui qui est dans la scène, c'est ma vision. C'est ma vision de qu'est-ce que c'est un Français aujourd'hui qui serait Arsène Lupin. Et alors, ce serait quoi ? Mettez les adjectifs. Le Français idéal, à part qu'il est noir. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce Hassan Job qui a cette origine-là par... Mais en même temps, il n'est pas très loin de celui de Maurice Leblanc. C'est qu'il devient un Serne Lupin par une injustice vécue par son père. Et donc, c'est cette revanche sur l'injustice vécue par son père qu'il essaie de réparer avec toutes ces choses-là. Et c'est quelqu'un qui est... Il est bon à rien, mais moyen en tout. Moi, c'est comme ça que je me le raconte. Il sait un peu tout faire. Et c'est ce mix de ce truc-là, il arrive à... C'est surtout un bon scanner, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup analysé la société, qui a compris comment elle fonctionnait. L'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, c'est ça qu'il avait. C'est que Maurice Leblanc, il avait très, très bien compris la société de l'époque et il a joué avec ça. Et la société d'aujourd'hui, elle est comment, à votre avis ? La société, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu malade. Elle est un peu... Elle boite. Et Hassan Job, il a bien vu sur quelles jambes. Et donc, du coup, il joue... Sur quelles jambes ? Elle boite. La jambes droite. C'est sûr. Vous traitez dans la série, effectivement, des thèmes d'actualité qui vous sont chers. Le racisme. Il y a un vendeur de violons qui refuse de lui vendre un violon parce qu'il est noir. Il est aussi question des inégalités sociales. Surtout, ouais. Et des invisibles dans la société. Vous jouez un balayeur à un moment. Vous vouliez, vous dites, je voulais montrer les invisibles dans la société, les rendre visibles. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment plus social que racial, en fait. Les invisibles, aujourd'hui, c'est plus un truc de... Ouais, social. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fonction de ce qu'ils vont faire ou de combien ils vont gagner, d'où ils vont vivre, on va surtout aujourd'hui être discriminés par ces choses-là. Les inégalités, elles vont plus se situer là. C'est le compte en banque qui fait l'inégalité plus que la couleur. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. J'ai le sentiment, aujourd'hui, que oui, c'est assez évident. Et puis, on a eu des événements dans les années qui viennent de passer là qui nous ont prouvé aussi à quel point c'était crispé et crispant aujourd'hui en France. Donc, c'était important de parler de tout ça. Votre pote, DJ Snake, qui a fait une grande impression quand il est venu ici il y a quelques semaines, a dit « Je suis fier d'être français. Notre pays a un impact énorme sur le monde. On n'est pas assez fier. On a un complexe. » Moi, je me bats contre ça. Je suis super chauvin, dit-il. Et vous ? Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'on a un complexe, qu'on n'est pas assez fier d'être français ? Oui, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais effectivement, je crois que le fait de vivre à l'étranger renforce et nous fait prendre conscience de chauvinisme, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a réfléchi à cette série avec Louis Leterrier, qui est aussi français, qui vit aussi à l'étranger, qui travaille à l'étranger, on avait cette conscience qu'on était sur la plateforme Netflix, qui est une plateforme qui va nous exposer à l'international. Et on avait envie justement de faire une série française qui claque et qui porte la France, qui porte Paris. En plus, on partait avec… Paris est magnifié dans la série. Oui, parce qu'on en est fiers. Parce qu'on en est fiers. Et Pierre-Sène Lupin, c'est aussi une œuvre française. On avait aussi envie de porter ça. Et en fait, je compare toujours Netflix aux Jeux olympiques des séries. Et je crois qu'on a pris une médaille. On a gagné quoi ? La palme d'or de Netflix ? Je ne sais pas si on a la médaille de bronze, d'argent ou d'or. Mais en tout cas, on est sur le podium. Et c'est la première série française où on est sur le podium. Voilà. Et ça fait plaisir. D'un mot, vous connaissez le débat. Netflix fait-il du mal au cinéma ? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Vous savez, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, tout est mis en opposition. On est toujours en train de faire des comparaisons de tout. C'est dès qu'une nouveauté arrive, on la compare à l'ancienneté. Et du coup, on les met en rivalité. On a oublié ce qu'était que l'addition, en fait. C'est un truc qui n'existe plus. Les choses peuvent s'ajouter. Et ça donne un résultat, normalement, au plus gros. Je ne suis pas un expert en mathématiques. Vous dites que c'est Netflix plus le cinéma. Bien sûr. En tout cas, pour nous, les artistes, ça nous fait plus d'offres, plus de propositions, plus de manières aussi de s'exprimer. Omar peut partir de Trappes, mais Trappes ne partira jamais d'Omar. C'est toujours DJ Snake qui dit ça de vous dans un documentaire qui est passé sur Canal il y a trois ans. C'est parce que vous êtes resté ce que vous êtes, Omar Sy, que vous prenez parfois position sur l'actualité. C'est rare parfois que les artistes disent des choses, notamment quand ils sont deuxième français le plus aimé. Vous, vous le faites. Par exemple, cette lettre que vous aviez écrite il y a un an pour dénoncer les violences policières après la mort de George Floyd. Vous faisiez un lien avec la situation en France et le cas d'Adama Traoré. Et cette lettre qui vous a valu d'être violemment attaquée sur les réseaux sociaux, est-ce que vous la regrettez ? Pas du tout. Pas du tout. Ce que je regrette, ce n'est pas la lettre et mes propos. Ce que je regrette, c'est la réaction qu'elle a provoquée. C'est-à-dire que, encore une fois, les gens n'ont pas voulu comprendre ce que j'ai dit. Et donc, je ne suis pas responsable, moi, de comment les gens vont réagir à ce que je dis. Ce que je dis, je le dis parce que je le pense et j'ai envie d'être le plus honnête possible avec moi-même. Compris ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Maintenant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les choses sont toujours mises en opposition. On ne peut pas dire qu'il y a des violences policières. On ne peut pas dire qu'il y a du racisme dans la police sans, pour autant dire, que la police est raciste quand on dit ça. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des policiers racistes ? Ça ne veut pas dire que la police est raciste. Quand je dis qu'il y a des policiers racistes, je suis contre la police. Je suis contre l'État quand je dis ça. Pourquoi ? Alors que vous n'êtes pas contre la police. Je ne suis pas contre la police. Je ne dis pas que la police est raciste. Je dis qu'il y a des policiers racistes. Et vous ne dites pas que toute la police est violente ? Je ne dis pas que toute la police est violente. Je dis qu'il y a de la violence. Mais il y a de la violence, de toute façon, on le voit bien là. Il y a de la violence dans notre monde et surtout dans notre société en France. De partout. Tout le jour, on voit une atrocité qui se fait. Quand je vois des policiers tués, vous pensez que ça me fait plaisir ? Vous pensez que parce que je dis qu'il y a quelque chose à éclaircir autour de l'affaire Adama Traoré, que je vois un policier se faire tuer, je vais être content ? C'est de la folie de même penser ça, en fait. Et même que vous deviez l'éclaircir ce matin, tellement ça n'a pas été compris. Vous pensez que c'est moi et que je danse des danses cheloues africaines quand un policier se fait tuer ? Non mais on est où ? Je suis juste en train de dire justement, il n'y a qu'un seul truc qui m'importe, c'est la justice. Et quand un policier se fait tuer, c'est hyper injuste. Mais en même temps, quand un mec, quoi qu'il ait fait dans sa vie, parce qu'encore une fois, quand on vous dit qu'il y a eu une injustice autour d'un gars qui s'est fait tuer, on va vous dire, oui, mais il faisait ci, il faisait ça. Donc en fait, si, moi, si je n'ai pas bien compris mes cours d'histoire, si, en fait, la peine de mort était en France, il faut qu'on me le dise. Mais quoi qu'il ait fait ce mec-là, pourquoi il est mort ? On parle des gens morts. Et moi, un policier mort, Adam Atraor est mort, il y a quelque chose qui me dérange. De la même façon. Vous êtes toujours en colère. Je ne suis pas en colère, j'essaie de m'expliquer. Vous êtes toujours indigné, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui glisse. Mais ça ne glisse pas, mais personne ne réagit normalement. C'est-à-dire que oui, c'est une injustice. On parle d'injustice et moi, ce qui m'importe, c'est la justice. Et justement, quand vous parlez du chauvinisme et de la fierté d'être français, ce que j'ai appris avec la France et ce que je porte avec la France, c'est cette notion de justice et cette facilité à m'indigner quand les choses sont injustes. C'est ça que j'ai appris en France et c'est ça qui fait de moi un français. Maintenant, on est sur France Inter. Je ne suis pas en colère. Il est juste 8h du matin et j'ai dormi 4h. C'est tout. On va retenir ça, être français, c'est garder la capacité de s'indigner. On va garder ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. J'ajoute, donc il y a Netflix, Lupin, et j'ajoute parce que c'est important aussi, vous serez pour la première fois à Avignon cet été. Vous allez faire la lecture de Frères d'âme de David Diop, prix Goncourt des lycéens et c'est en partenariat avec France Culture au Marcier à Avignon. Ça se dit quand même ? Ça se dit, on est très contents et on est fiers aussi. Merci et belle journée à vous.